... Amen. Le gloire soit rendu à notre Dieu. Inclinons nos têtes et nous allons, pour de plus, nous commander ces instants. Notre Dieu, notre Roi, notre Père, nous te disons merci, merci pour ce moment merveilleux que nous passons dans ta présence. Nous sommes bénis que tu aies. Partage, Seigneur, ta gloire avec nous. Car la plus grande bénédiction qu'un homme peut avoir sur cette terre, c'est ta présence, c'est ta gloire. Nous voulons, Seigneur, en ce moment même, que nous voulons entrer dans ta parole, nous voulons être instruits par toi. Que ma personne s'efface. Seigneur, je n'ai rien à donner à ce peuple. Si ce n'est ta parole, pure et simple, viens nous enseigner, viens nous instruire. Viens conduire, Seigneur, mon Dieu, toutes choses. Viens nous inspirer, Seigneur. Laisse que ce lieu soit enveloppé par ta nuit, par ta gloire. Et que tout ce qui n'est pas de toi puisse se taire maintenant sous l'onction de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et donne-moi de proclamer cette vérité avec force, puissance et vie, avec autorité, en étant dans ta main qui se produit, Seigneur, des grâces, des guérisons, des miracles, la restauration. Ce pour lequel, Seigneur, ta parole va être libérée, voulant atteindre l'objectif. Que ta parole ne retourne pointe à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté et exécuté tes desseins. Que ta parole soit glorifiée, notre Dieu, notre roi, au nom de Jésus, Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Bienvenue à tous dans notre culte, l'adoration, l'édification, la célébration, où nous voulons voir un seul nom glorifié, le nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, Dieu m'a mis juste deux pensées majeures que j'aimerais partager avec nous, qui sont combien importantes concernant notre Père de la foi, en qui nous nous retrouvons, et par qui nous devons faire aussi certaines choses, étant donné que Dieu l'a établi comme étant le Père de la foi. Le thème de ma prédication se titule « La rencontre de Melchisedec avec Abraham ». Notez ça très bien. La rencontre de Melchisedec avec Abraham. Je vous invite à prendre avec moi juste deux textes, rapidement, dans le livre de Genèse, au chapitre 12. Nous lirons le verset 1er au verset 3. Genèse, chapitre 12, le verset 1er au verset 3. Si vous n'avez pas de Bible, lisez avec votre voisin, votre voisine. Et ensuite, nous lirons Genèse, chapitre 14, le verset 17 au verset 23. Notez bien ces deux textes. Le premier se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 12, le verset 1er au verset 3. Et le deuxième, Genèse 14, verset 17 au verset 23. Genèse 12 dit ceci. « Les familles de la terre seront bénies en toi. » Genèse 12, 1 à 3. Nous allons dans Genèse, chapitre 14, le verset 17 au verset 23. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor-la-Homère et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec ou Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin et il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abram et dit, « Béni soit Abram par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abram lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abram, « Donne-moi des personnes et prends pour toi des richesses. » Abram répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, « J'ai enrichi Abram, rien pour moi. » La rencontre de Melchisedec avec Abram. La rencontre de Melchisedec avec Abram. Nous sommes ici au commencement même, à l'aube même de la quatrième dispensation, ou encore le quatrième âge. Après l'âge de l'innocence avec Adam avant le péché. Par le péché, ils vont s'introduire dans ce qu'on appelle la dispensation de la conscience. Et après la dispensation de la conscience, nous entrons dans la dispensation du gouvernement humain avec Noé. Lorsque les hommes ont commencé à pécher sur la terre, Dieu va décider de détruire toute la race humaine à cause du mal qui était à l'époque. Et en ce temps-là même, les hommes de toutes les langues, plutôt, les hommes n'avaient qu'une seule langue et les mêmes mots, et la Bible nous dira qu'il va y avoir un homme du nom de Nemro, qui va réunir les hommes du monde entier au pays de Chinear avec une seule vision, laquelle c'est de bâtir une ville et une tour dont le sommet toucherait au ciel. Ce qu'on appelle la tour de Babel. Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 11. Et voyez-vous, ils étaient tous ensemble, unis, et ils ont dit, bâtissons-nous une ville avec des briques, avec du ciment, et dont le sommet toucherait au ciel. Et faisons-nous un nom. Ils voulaient que leur nom soit grand. Alors qu'à cette époque, ces hommes adoraient des faux dieux, avaient d'autres religions, autres que, je dirais, je ne dirais pas le christianisme, je dirais l'adoration vouée à Yahvé, l'adoration qui devait être rendue à Dieu, le seul Dieu invisible, immortel, qui existe, créateur de tout, au commencement de tout, l'auteur de toutes choses. C'est de lui, par lui, et pour lui qu'elles sont toutes choses. Voyez-vous ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que quand Dieu va voir ce projet, Dieu dira, non, si je n'interviens pas, ces hommes arriveront jusqu'au bout, et rien ne pourra les empêcher. Alors, que devons-nous faire ? Descendants. Il est question du Père, du Fils et de l'Esprit. Descendants et là, confondant leur langage. Et c'est ce qui s'est passé. Le Taner est descendu et le langage des hommes a été confondu. C'est de là que sont nées toutes les langues que vous avez aujourd'hui sur la terre et Dieu va les disperser sur toute la surface de la terre. Pourquoi ? À cause de l'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que ces hommes avaient une religion, avaient des idoles. Et avec leurs idoles, ils ont voulu concurrencer Dieu. Ils ont voulu concurrencer Yahvé ou encore l'Éternel. Alors, n'oubliez pas que l'Éternel reste le seul Dieu. Aucun Dieu, avec petit D, ne saurait se comparer, se galer à notre Dieu. Amen. Bien-aimé, après ces choses, la Bible nous dira dans Genèse chapitre 12 que Dieu va appeler un homme du nom d'Abraham. Je suis en train de nous mettre un peu dans le contexte. Abraham était dans une famille où on adorait aussi des faux dieux. Si vous allez dans le livre de Josué chapitre 24, la Bible nous dit que les parents d'Abraham adoraient des faux dieux. Ils étaient idolâtres parce que c'était la religion de l'époque avant la révélation de Dieu à l'homme. Et au milieu de toutes ces générations, le regard de Dieu va se porter sur un homme du nom d'Abraham et Dieu va l'appeler avec un but précis. Quand Dieu vous appelle, c'est toujours pour un but précis. Mais pour comprendre cet appel, il fallait au préalable que Dieu se révèle à Abraham. On parle ici de la révélation, c'est-à-dire Dieu vient et il se présente à toi. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que, alors que le monde est perdu, alors que le monde est dans le ténèbre, alors que les gens sont dans la confusion, ce n'est pas à l'homme de venir vers Dieu, mais c'est à Dieu de venir vers l'homme. Lorsqu'on cherche d'aller vers Dieu, on établit ce qu'on appelle la religion. La religion qui est l'ensemble des rites, des traditions, des pratiques, ou encore des dogmes pour essayer d'aller vers Dieu. Comment peux-tu toucher un Dieu insondable? Comment peux-tu arriver à connaître, à toucher, à palper, à avoir la connaissance de ce Dieu sans que lui-même se révèle à toi? Abraham ne l'a pas cherché. Il est venu chercher Abraham. Tout comme nous tous qui étions pécheurs, nous n'avions pas cherché Dieu. Mais c'est Jésus qui est venu vers nous. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dieu cherche l'homme, un homme dans le péché, un homme perdu, un homme comme des brebis errants, chacun suivait sa propre voie. Mais il est venu et va rétentir sa voie en appelant les hommes, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Et Abraham a entendu, Abraham ne connaissait pas Dieu, mais il entend une voix, il a une révélation. Et regardez, ce qui va me frapper ici, c'est quoi? C'est qu'au milieu de l'environnement idolâtre dans lequel il était, il prend le risque d'abandonner sa famille et de croire en ce Dieu qu'il ne connaissait pas. Lorsqu'on vient à Jésus, nous devons abandonner nos idoles afin de servir le Dieu vivant. Abraham ne le connaissait pas au préalable, mais il se révélait à lui. Abraham crut. Si Dieu l'appelle le père de la foi parce qu'avant lui, il n'y avait pas d'autre qui, étant dans cette situation, pouvait se démarquer en croyant en l'éternel. Il a cru en Dieu. Et par sa foi, la Bible nous dira que Dieu va le justifier. Par sa foi, Dieu va lui promettre certaines choses. La première chose qu'il faut comprendre, qu'il faut noter par rapport à ce que je viens de dire, c'est que nous avons besoin de la révélation pour connaître Dieu. Vous pouvez venir tous les dimanches, vous pouvez prendre le temps d'écouter les musiques chrétiennes, aimer les prédications, mais si Dieu lui-même ne se révèle pas à vous, vous ne le connaîtrez pas. Vous pouvez être proche du pasteur, dormir ensemble, mais si vous n'avez pas la révélation de Dieu, rien ne va se passer. Vous pouvez être dans une bonne église où même on prêche Jésus, on prêche toute la vérité. Mais si le Saint-Esprit ne vous donne pas la révélation, la raison pour laquelle Paul priait en disant, Père, donne-leur un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Il faut que tu demandes à Dieu de te donner la révélation afin que tu le connaisses. Sinon, tu ne le connaîtras pas. Tu auras la lettre, mais tu n'auras pas la révélation. Et ceux qui ont la lettre sont des religieux. Tu viendras de manière religieuse. Tu feras des choses religieusement. Parce qu'il n'y a pas eu un contact, une rencontre sincère avec ce Dieu. Il n'y a pas eu de révélation au préalable. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi ? Regardez ici. Genèse chapitre 12. Regardez avec moi. Nous tournons nos bibles dans Genèse 12 et nous allons voir le verset 2. La Bible dit que Dieu va lui faire des promesses. Deuxième chose que nous voyons ici, quand Dieu l'appelle, Dieu va faire des promesses à Abraham. Bien avant ça, regardez le verset 1er. Il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t-on de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. Vous imaginez, quelqu'un vient vous voir et vous dit, écoute, quitte tout, lâche tout. Lâche ton père, ta mère, lâche ta famille et va dans un lieu que tu ne connais pas. Et toi aussi comme ça, tu abandonnes et tu pars. Il faut vraiment avoir la foi. N'est-ce pas que nous sommes dans une génération où les hommes ont du mal à croire. Au jour d'aujourd'hui, même les chrétiens qui sont censés avoir la foi n'ont pas la foi. Vous savez pourquoi ? Ils vont te dire, mais oui, mais si ça ne marche pas, ça, ce n'est pas le langage de la foi. Le langage de la foi ne réfléchit pas quand Dieu a donné un ordre. Le langage de la foi ne discute pas dès que l'ordre est clair. Abon savait que l'ordre était clair et tout ce qu'il avait à faire, c'était obéir. Pour obéir, il fallait croire. La Bible dit quoi ? Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous, nous voulons d'abord voir avant de croire. Vous imaginez, en réalité, Dieu voulait qu'Aban devienne un immigrant. Au jour d'aujourd'hui, si vous voulez faire des démarches d'immigration, vous vous renseignez d'abord sur le lieu où vous voulez aller. Nous sommes d'accord. Il y en a qui veulent aller au Canada, d'autres veulent aller aux États-Unis, d'autres veulent aller en Australie, d'autres peut-être en Afrique. Tu fais d'abord l'inspection du lieu. Le peuple qui est, la situation économique, tout ça. Et ensuite, tu prends ta décision, ensuite tu peux dire, je peux partir. Mais ce n'était pas le cas. Il n'a pas réfléchi. Il a obéi. Voilà un peu là où ça coince avec nous qui sommes enfants de Dieu. Nous voulons trop réfléchir, raisonner avec Dieu. Et voilà pourquoi nous échouons souvent. Amen. La foi ne repose pas sur des choses invisibles, plutôt visibles, sur le matériel. La foi repose sur l'invisible, sur la parole de Dieu. Parce qu'elle vient de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la conséquence de cette foi que nous recevons, c'est l'obéissance. Quand Dieu te parle, il attend de toi l'obéissance. Obéis, c'est tout. Fais exactement ce que Dieu te demande de faire. Obéis à la foi de l'éternel. Obéis à la parole de l'éternel. Car Dieu, c'est où il t'emmène. Toi-même, tu ne sais pas. D'ailleurs, tel que tu es, qui peut me dire ce qui va lui arriver demain? Personne. Tu ne connais pas ton avenir. Tu ne maîtrises pas ce qui arrive. alors tu as pu faire confiance dans ce Dieu-là qui est l'auteur de ta vie et qui tient ta vie entre tes mains. Ses mains, je dirais. Deuxième chose, plutôt troisième chose que nous voyons au verset 2, Dieu fait des promesses. Il dit quoi? Je ferai de toi une grande nation. Un, je te bénirai. Deux, trois, je rendrai ton nom grand. Quatre, tu seras une source de bénédiction. Et cinq, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te bondiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimé, lorsque Dieu te parle, lorsque Dieu se révèle à toi, il y a une part que toi tu vas faire. C'est-à-dire, se veut s'approcher de Dieu et croire en ce Dieu. Mais puisque tu crois en ce Dieu, Dieu ne te laissera jamais bredouille. De l'autre côté, il s'engage lui-même à te bénir. Bien-aimé, le Dieu que nous prions est un Dieu des promesses. Aujourd'hui, les gens ont du mal à croire aux promesses. Vous savez pourquoi? Les gens ne font que trahir. Oui ou non? Cet homme-là qui t'avait dit qu'il allait t'épouser. Il est parti. Les affaires que tu avais faites avec quelqu'un, on te doit de l'argent. La personne disparaît. Nous sommes dans un monde où les gens du mal a respecté les contrats, les termes, a respecté les alliances, a respecté leurs paroles. Mais laissez-moi vous dire, celui qui a fait la promesse n'est pas un homme. Celui qui a promis Abraham, ce n'est pas un homme. Ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni un ami, ni un cousin, mais c'est Dieu. Or, il est dit que Dieu est lié à sa parole. En tant que Dieu, il est une chose que Dieu ne peut jamais faire, c'est mentir. Tu ne me comprends pas. Donc, puisque Dieu ne peut jamais mentir, cela veut dire que sa parole est véridique, cela veut dire que sa promesse est digne de confiance. Et ce que j'aime avec la parole, c'est quoi? Gardez ce texte, allez avec moi rapidement dans le livre de Hébreu chapitre 6. La Bible dira que quand Dieu va faire la promesse à Abraham, il va lui faire avec un serment. Dieu va jurer. Nous connaissons des gens en Afrique, même ici, ils peuvent vous faire des promesses et ils jurent. Ah, sur la tête de ma mère. Ah, sur le... Quoi d'autre là? Sur le... Mais il te ment en réalité. Hébreu chapitre 6. Mais celui-là, il ne ment pas. La Bible dit Dieu n'est pas un nom pour mentir ni un fils de l'homme pour se répentir. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Hébreu chapitre 6, verset 13 à 14. La Bible dit Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alléluia. Dieu va faire la promesse et Dieu va jurer. Vous imaginez Dieu jure. Tout simplement pour te montrer que je suis lié à ma parole. Il jure à Abraham. Il dit à Abraham parce qu'on jure toujours au nom de celui qui est plus grand que toi. N'est-ce pas? Mais il n'y a personne qui soit plus grand que Dieu. Donc du coup, il jure sur lui-même. Amen. Certainement, je te bénirai. Touche ton voisin comme ça. Dis-lui, certainement, tu as la bénédiction. Non, non, non. Tu ne le dis pas avec force. Dis-lui, certainement. tu as l'impression que tu ne crois pas. Moi, je suis béni. Regardez-moi. Regardez-moi. Dis-lui, je suis béni. Regarde ton voisin. Dis-lui, regarde-moi. Je suis béni. Regarde. Amen. On va comprendre. Non. Bien-aimé, là où je veux t'amener, c'est quoi? À comprendre, à réaliser que si le Père de la foi est béni, toi, tu es en lui. Tu es fils de la foi. Par conséquent, c'est à toi. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut supplier. S'il te plaît, son Dieu, je t'en supplie, bénis-moi. Non. C'est un droit. Dieu fait la promesse. Un, il dit, je ferai de toi une grande nation. Derrière Abraham, Dieu voyait la nation d'Israël. Il lui dit, sors, regarde, la poussière de la mer, telle sera ta postérité. La poussière de la mer qui représente la nation terrestre, Israël, la nation de Dieu, dont le nombre peut être compté. Il lui dit, regarde dehors, regarde le ciel, tu vois les étoiles pendant la nuit? Est-ce que tu peux le compter? Il dit, telle aussi sera ta postérité. Une postérité terrestre, une postérité céleste. Il voyait aussi l'église, composée des hommes et des femmes qui sont assis avec Jésus dans le lieu céleste en Christ, qui sont des étoiles qui sont appelées à briller. Wonderful Jesus. Bien-aimé, Abraham voit ces choses. Tu ne peux croire que ce que tu vois. Et je ne te parle pas de voir avec les yeux charnels. Parce qu'il y en a qui regardent avec les yeux charnels, ils ne voient rien. ce n'est pas parce que devant moi, il n'y a rien qu'il n'y a rien. Tu ne m'as pas compris. Devant moi, nous avons tous les yeux. Moi, je vois, toi, tu ne vois pas. Pour te dire que il y a des gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas, Esaü ne voyait pas. Esaü voyait la lentille, le pot des lentilles. C'est pourquoi il a méprisé la bénédiction. Mais Jacob ne voyait pas seulement les lentilles, mais il voyait la bénédiction. Or, si tu as des yeux fixés sur la bénédiction, même ton langage va changer. Cela veut dire même si je vis une situation contraire à ce que Dieu a dit, je ne déclare pas ce que je vois. Je confesse ce que Dieu dit. La Bible dit la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi que tu dois professer. Ce que tu confesses c'est ce qui arrive. Il y a des chrétiens trop pessimistes, trop négatifs. Toujours négatifs. Tu vis par rapport à tes comptes en banque. Qui t'a dit que l'homme vivra de l'argent ? Qui t'a dit que l'homme vivra du pain ? La Bible dit quoi ? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Quand Dieu décide de te bénir, il n'a pas besoin d'un homme. Sache-le. Quelqu'un ne dit pas Amen ? Moi, j'ai dit Amen pour moi. Ça vient chez moi. Au nom de Jésus. Oh my God. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation. En réalité, derrière toi, il y a beaucoup de personnes. Deuxième chose, il dit quoi ? Je te bénirai. Et la bénédiction, c'est quoi ? La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Beaucoup ici pensent qu'on est béni quand on a l'argent. c'est faux. Dans ce cas, les païens, les satanistes, les gens qui ont des milliards, qui sont des banquiers, des occultistes, sont plus bénis que les enfants de Dieu. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas le fait de rouler en très belle voiture, belle maison. C'est faux. Ce n'est pas ça, la bénédiction. La bénédiction, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est l'approbation de Dieu dans ta vie. C'est ça la bénédiction selon Dieu. Donc, il faut que ta vision change. Ah, moi je ne suis pas béni parce que je prends le train, donc je ne suis pas béni. Qui t'a dit ça ? Il y a des gens qui sont en voiture, mais des vrais maudits. Alléluia. C'est la vérité que je vous dis. La bénédiction, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Pourquoi ? Parce que c'est le spirituel qui appelle le matériel et non l'inverse. Le spirituel a la capacité d'attirer et non l'inverse. Il dit, je te bénirai. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la bénédiction, Dieu les bénit. Dieu déclare juste tes paroles. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. C'était la parole. Et ces choses se sont vues dans la suite des temps. C'est ça la bénédiction, la parole de Dieu. Et troisième chose, il dit, je rendrai ton nom grand. Dieu promet de lever Abraham. Pourquoi ? Parce qu'à Babylone, les gens voulaient faire que leur nom devienne grand par eux-mêmes. Dieu a confondu cela. Dieu dit à Abraham maintenant, parce que tu as cru en moi, celui qui est le plus grand, le plus élevé, le nom Abraham signifie père élevé. « Moi, je rendrai ton nom grand. » C'est Dieu qui élève. L'élévation ne vient pas des hommes, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de Dieu. Quatrième chose, il dit, tu seras une source de bénédiction. Dieu promet Abraham d'être une source. Lorsque tu es une source, tu deviens de l'origine. Donc, oh my God, tu portes avec toi la bénédiction. Là, vous voyez ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. La Bible dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. C'est-à-dire, les bénédictions ont un ordre. L'ordre de la bénédiction vient de Dieu. Et Dieu dit, « Monna bénédiction, je t'ordonne d'être avec Douglas. » C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que quand vous me chassez quelque part, en réalité, vous chassez votre bénédiction. Quelqu'un ne me comprend pas. Parce que la bénédiction marche. Parce que c'est en moi. Je suis une source. Vous savez, oh mon Dieu, vous, un enfant de Dieu, tu dois comprendre qui tu es. J'aime cette chanson, « I know who I am. » Je sais qui je suis. Tu dois, tu n'es pas n'importe qui. Si tu es fils d'Abraham, tu es une source de bénédiction. C'est-à-dire que ta bénédiction n'est pas conditionnée à un endroit, forcément. Non, je suis porteur de bénédiction. À Paris, je suis béni. Lorsque je vais en Afrique, je suis béni. La Bible dit, dans le sang, tu es béni. Dans la campagne, tu es béni. La maison est bénie. Ta huche est bénie. Ta cruche est bénie. La Bible dit, oh mon Dieu, la bénédiction te suit. Parce qu'elle me suit. Parce que c'est trop. C'est toi-même qui commence à dire, Seigneur, arrête un peu. C'est trop. Diminue un peu. Mais au point de tuer, tu n'es pas au point de dire arrête. Tu es au point de dire que je veux vous. Encore. J'en donnerai à la bénédiction de toi. Bien aimé. Et la cinquième chose, promesse que Dieu, ce sont des promesses que Dieu donne à Abraham et lui dit, ceux qui te béniront seront bénis. Je vous donne un conseil. Vous qui êtes fils d'Abraham, ne maudissez jamais les gens. Notez ça très bien. Ne maudissez jamais. Pourquoi? Parce qu'Abraham est béni. Laisse les autres te maudire. Mais toi, ne maudis pas. Même tes ennemis, la Bible dit, bénis-les. Donc, je suis contre ces prières-là, les prières, soi-disant, où on doit tuer les gens, on doit envoyer le feu sur les ennemis pour que les ennemis meurent. Si tes ennemis meurent, comment pourras-tu t'asseoir et qu'on noine-tu ta tête? Parce que c'est la présence de tes ennemis qui dresse une table en face des adversaires afin que Dieu déverse l'huile. Mais si les ennemis ne sont plus, qui sont ceux qui vont t'acclamer? Parce que ceux-là qui vont t'acclamer, ce sont tes ennemis. Parce que tes amis sont avec toi, ils se résolvent avec toi. Mais ce sont tes ennemis. S'ils ne t'acclament pas en public, ils t'acclament en secret. Tu n'as pas compris. Je suis venu dire à une personne que tu dois bénir. Parce qu'Abraham est béni. Si tu veux être béni, bénis-moi. Regarde, ton voisin dit bénis-moi, bénis-moi. Regarde, regarde, dis-lui bénis-moi. C'est pourquoi on dit souvent que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il faut dire Amen. Alléluia. Mon frère, que Dieu te bénisse. Lui là, comme il fait du mal, il va voir de quel bois je me chauffe. Il ne sait pas comment je suis un enfant du roi. Celui qui me touche tout à la prune de son oeil. Un verset déformé. Et tu prends, tu commences à maudire les gens. Ne maudis plus les gens. À partir d'aujourd'hui, commence à les bénir. La Bible dit quand tu bénis tes ennemis, ce sont des charbons ardents que tu dépenses sur sa tête. Parce que plus celui il attend que tu meurs, plus toi tu vis. Lui il maigrit parce qu'il ne pense qu'à toi, mais toi tu ne fais que grossir. Non, tu n'as pas compris. Ça c'est le secret de la bénédiction. Ne maudis pas, bénis. Parce que celui qui te bénit est béni. Et la conséquence de ça, si vous lisez la suite, la Bible nous dira qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il est sorti avec sa femme, toute sa famille, avec l'autre aussi, la Bible nous dira qu'il va bâtir un hôtel. Or, l'hôtel était bâti suite à la révélation qu'on avait de Dieu. Et l'hôtel était l'image du lieu où on devait sacrifier, qui représente l'adoration. Bien aimé, quand Dieu te fait des promesses, je t'en supplie. Ça c'est un conseil que je te donne. Scelle ta révélation par une offrande. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi nos patriaches l'ont fait. On en parlera peut-être une fois. Dieu te parle, mais tu ne vois jamais ces choses. Pourquoi? Il n'a pas scellé ton offrande. Amen. Amen. L'image d'adoration. Abraham, il arrive sur le terrain, il observe le pays, bâti un hôtel, il s'aime, il offre à Dieu. Dieu aime les offrandes. Ne l'oubliez pas. Je ne dis pas parce que certains abusent avec ça, mais c'est la vérité, c'est un principe biblique. Très souvent, on ne touche pas nos choses parce qu'on ne sait pas comment les accompagner. Je m'arrête là. Et ne regardez pas la suite, toujours dans Exode chapitre 12. Vous allez voir, vous lirez le texte à la maison, je vous donne juste la référence, Genèse pardon, Genèse 12, merci. à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Nous lisons juste le verset 10. La Bible dit, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour séjourner car la famine était grande dans le pays. bien-aimé. Alors qu'Abraham venait d'avoir la révélation de Dieu. Alors qu'Abraham venait de démontrer sa foi dans ce Dieu. Alors qu'Abraham a obéi à ce Dieu pour sortir de son pays, arriver dans le lieu que Dieu lui a promis. Alors qu'Abraham venait d'adorer Dieu. mais la Bible dit aussitôt la famine est venue. Frère, écoutez bien cette parole. Très souvent lorsque Dieu s'apprête à accomplir sa parole, nous vivons la famine. Un temps de crise, un temps de difficulté, un temps de souffrance, un temps où tu as l'impression que c'est le contraire de ce que Dieu t'a promis. Bien-aimé, si tu es dans cette situation, je peux t'encourager en te disant que tu es sur la bonne voie. Parce que souvent, lorsque ces choses nous arrivent, on cherche des solutions rapides. Solutions rapides, c'est la fuite. Solutions rapides, c'est d'abandonner Canaan et d'aller en Égypte. C'est ce qu'Abraham fait. Ne commets pas cette erreur de laisser le terrain de la bénédiction. Pourquoi? Parce que si Dieu a dit qu'il te bénira ici, c'est ici qu'il va te bénir. Vous vous souvenez de l'histoire de Ruth? La Moabite. Vous vous rappelez de l'histoire de Naomi? Avec son mari, ils ont quitté Bethlehem, ils sont partis à Moab à cause de la famine. Et c'est là où ils sont partis qu'il a eu de gros problèmes. Et par la suite, il apprend que Dieu a visité Bethlehem. Bien-aimé, la famine arrive. Les temps de crise arrivent. Si tu as une promesse de Dieu, sache que quand tu vis le contraire, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est comme absent, mais il est là avec toi parce qu'il veut que ta foi se démontre. Or, les épreuves sont les moyens de Dieu pour solidifier ta foi. Ta foi doit être solide. Or, ta foi ne pourra pas être solide tant qu'elle n'a pas rencontré la famine. Est-ce que tu as compris? Bien-aimé, il ne commet pas ce péché. Avant qu'on met le péché, il quitte le terrain de la bénédiction, il se retrouve en Égypte. Pourquoi je parle de ça avant de parler de Melchizedek? Parce que vous devez comprendre le contexte. Il se descend en Égypte, qui est l'image du monde, tout ce que vous connaissez. Et en Égypte, il rencontre Pharaon. Et Abraham va tomber dans un péché, le péché qu'on appelle le mensonge. D'autres l'appellent péché mignon. Dieu comprend, non? De toute façon, quel est cet homme-là qui n'a jamais menti? On nous a appris le dimanche dernier. C'est le premier grand péché qui se retrouve aussi bien dans Genèse que dans Apocalypse. Le mensonge. Hallelujah! Frère! C'était grave! Il ment en disant que non, sa femme et sa soeur. C'est vrai, c'était sa demi-soeur. Mais il fallait qu'il dise que c'était sa femme. En disant que c'était sa soeur, Pharaon l'a prise pour femme. Et de ce fait-là, Pharaon a été frappé par Dieu parce qu'il était prophète. Mais regardez, en même temps, Abraham a joué des faveurs. Regardez avec moi. Genèse chapitre 12. Regardez juste le verset 16. Il a dit quoi? Il, en parlant de Pharaon, il traita Abraham à cause d'elle et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânes et des chameaux. Bien aimé, par ce mensonge, Abraham a eu des richesses. Les richesses de l'époque n'étaient pas avoir beaucoup d'argent en banque. C'était le fait d'avoir beaucoup de brebis, beaucoup d'ânes, beaucoup d'ânes, beaucoup de chameaux. C'était la richesse de l'époque. Parce que, il a menti, Pharaon lui a donné ces choses. Bien aimé, Pharaon n'est pas loin pour chercher à bénir quelqu'un ici. Dieu veut te bénir. Mais avant que Dieu te bénisse, tu vas rencontrer Pharaon qui cherchera à te bénir avant. Mais c'est une mauvaise bénédiction, un cadeau empoisonné. Et beaucoup parmi les chrétiens ont pris les bénédictions de Pharaon. Je vais vous montrer par la suite la conséquence. Bien aimé, Dieu qui a dit qu'il va te bénir, tu penses qu'il est limité pour te pousser à mentir? Ta bénédiction, tu l'as eu comment? Regarde ton voisin, tu as eu ça comment? La réponse, la réponse, ne dis pas, ne dis pas la réponse. Pose juste la question, comment est-ce que tu as eu ta bénédiction? Là-bas, vous ne posez pas la question à ton voisin, comment est-ce que tu as eu ta bénédiction? Toi, à la maison, tu l'as eu comment? Tu as fait des fausses fiches de fait, ah Dieu comprend, tu comprends, nous sommes en France. Dis à ton voisin, nous sommes en France. Ça ne te plaît pas? C'est la vérité. Bien. Il ment, mais il est béni. Attention, toute bénédiction n'est pas bénédiction. La vraie bénédiction, la Bible dit quoi? Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu ne t'a pas béni dans un domaine, ta bénédiction sera une source de chagrin. Notez ça très bien. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham était devenu riche, mais cette richesse lui a commencé à mener des conflits, des problèmes. Attention aux bénédictions qui amènent des problèmes. Est-ce que je peux parler aux enfants de Dieu ce matin? Attention aux bénédictions qui amènent des problèmes. C'est Dieu m'a béni. Tu es là, tu danses, tu chantes, tu dis, Jésus, tu viens même témoigner. Vraiment, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Mais derrière cette bénédiction-là, malheur, souffrance, pleurs, larmes, querelles, disputes, tout ce que tu connais de négatif. Bien-aimé, ce n'était pas la bénédiction qui venait de Dieu. Regardez Genèse 13, verset 1 à 2. La Bible dit, Abraham remonta d'Egypte. Là, il sort maintenant d'Egypte. Vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et l'autre avec lui. Abraham était très riche. La Bible insiste, il était très riche en troupeaux, en argent et en or. En plus de cela, il a eu le troupeau. Il a eu, plutôt de l'or et de l'argent. Ces métaux précieux, il les a reçus de l'Egypte. Mais ce sont les mêmes choses. Vous savez, quand il est sorti, nous sommes dans Genèse 13, il va y avoir conflit entre Abraham et Lot. Entre les richesses d'Abraham et les richesses de Lot. Bien-aimés, leurs bergers vont commencer à se quereller, à se disputer, au point où ils vont se séparer. Oh, est-ce que c'était le plan initial de Dieu pour qu'ils se séparent? Non, je ne crois pas. Parce qu'on nous parle de la séparation qu'à partir du moment où ils ont été bénis. Combien de séparations y a-t-il aujourd'hui dans les couples lorsque l'âme est bénie ou la femme n'est pas bénie? Quand tout le monde n'avait rien, c'était l'amour. Mais l'homme commence à toucher des millions. Surtout les Africains. Tous les deux mois, tous les mois, il est en Afrique. Et pourtant là-bas, il a ce qu'on appelle tiroir. Des bureaux, quoi. Querelle. Aux Antilles, on appelle ça roue de secours. Quand j'ai une voiture, il faut avoir une roue de secours parce que si jamais ça tombe en panne, la roue se est crevée, il faut remplacer. Combien nous voyons les églises lorsqu'elles sont petites? on sème. Dès que Dieu commence à bénir, les âmes viennent, il commence à y avoir beaucoup d'argent, des divisions à cause d'argent, à cause de la bénédiction. Bien-aimé, attention à la bénédiction. Elle peut être source de bonheur tout comme source de malheur. D'où l'intégrité. Tout ce que tu reçois dans l'intégrité te protège. Mais tout ce que tu... D'ailleurs, la Bible dit les biens mal acquis ne profitent jamais. D'ailleurs, ça va diminuer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Ou bien je m'arrête là? Ils se séparent et la Bible nous dira que Lot va aller à Sodom. Abraham, Dieu va lui dire lève tes yeux, va, regarde le pays. Et Dieu l'oriente où? À Cana. Regardez maintenant, nous retournons maintenant dans Genèse 14, notre texte de base. Et la Bible nous dira que Lot avait choisi Sodom parce qu'il voyait que Sodom était beau. Il y avait des verdures partout. Là encore, j'ai compris une chose et j'aimerais nous partager ce matin. Bien-aimés, tes soirs ne doivent jamais être conditionnés par ce que tu vois. mais par ce que Dieu dit. Combien de personnes aujourd'hui font des mauvais choix? Parce qu'ils ont vu. Tu as choisi un homme, tu as choisi une femme, toi tu regardais, ah vraiment quand je vois ces cuisses-là, vraiment, mais le jour elle n'aura plus de jambes. En tout cas, lui là, elle est mannequin, mais le jour elle aura des enfants, elle aura des formes. Tu fais quoi? Dis à ton ami, dis à ton ami, dis-lui, ne choisis pas en fonction de ce que tu vois. Alléluia! Dieu te parle, il te dit, c'est ici ta place, je dis, ah non, ah moi j'aime pas, tu minimises. bien aimé, bien aimé, bien aimé, est-ce que je peux parler à une personne ce matin? Ne décide pas, ton choix doit être dicté par Dieu. J'ai tenu un séminaire à Liège, je leur disais à tous ces jeunes qui étaient là, je leur disais, il faut faire le bon choix. Ils disaient, je suis jeune, c'est moi qui détermine mon avenir, notre avenir est déterminé par nos choix. Quelquefois, nous faisons de mauvais choix, et après nous avons des mauvaises conséquences par rapport aux choix que nous avons faits. Bien aimé, ça c'est très important, je nous en supplie. Il n'avait pas vu l'homosexualité qui était là-bas. Il n'avait pas vu les perverses, la moralité qui était là. Mais lui, il a vu la beauté, la richesse, l'abondance. Bien aimé, Dieu peut te bénir même si tu es dans le désert. Ça, il faut le savoir. J'entends souvent aujourd'hui les gens, oui, la France est difficile, il faut partir, il faut fuir. Mais est-ce que Dieu t'a dit de partir? Parce que là où tu fuis, ça va être un calvaire pour toi. Et tu risques de perdre le temps et revenir. Sois là où Dieu veut que tu sois. Il y en a même, ils sont ici, mais ce n'est pas leur endroit. Eux, ils doivent rentrer au pays. Direction bled. Mais tu piques, l'ici retourne, non, non, moi j'aime la France, j'aime le poulet rôti, j'aime le yaourt. Tu vas, tu vas, tu vas tourner en rond. La bénédiction, ce n'est pas le poulet. Alléluia. Je connais, je sais de quoi je parle. Il y en a y a un peu le poulet quand il pense au kebab, toutes ces choses. Alléluia. Bien-aimé, je rencontre des gens bénis, mais qui sont en Afrique. Et ils te disent, moi là, l'Occident ne me dit rien. Si Dieu ne t'a pas appelé à un endroit, n'y va pas, n'y demeure pas, tu risques de perdre ton temps. Bien-aimé, c'était le choix de l'autre. Et il arrive là, et si vous lisez Genèse 14, à partir du 1er verset jusqu'au verset 16, je vais vous résumer. La Bible dira que il y avait un roi du nom de Kédor-la-Homère qui s'est associé avec d'autres rois, trois autres rois, pour attaquer la ville de Sodome et Gomorre. et ce roi-là va les assiéger. Et ce siège va durer pendant 12 ans. 12 ans, l'autre s'est retrouvé dans un état, dans un état, je dirais, lamentable, pitoyable, où il ne pouvait plus vraiment jouir de tout ce qu'il avait parce qu'ils étaient assiégés. Et la Bible dira que la 13e année, il va y avoir une révolte. Et la 14e année, ils vont se lever pour sortir de cette domination. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le roi de Kédor-la-Homère va vaincre tous ces rois-là. Et par la victoire de ces rois, il va les amener captifs. Il va prendre leur richesse. Il va prendre leur bien. Et l'autre même sera parmi les gens qui seront pris prisonniers. Bien-aimé, si tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu risques de te retrouver un jour en prison. Il y a plusieurs sortes de prisons. Il n'y a pas que des prisons de fleurimérogis ou de frênes. Il y a des prisons spirituelles. Il y a des prisons tu es là, mais les choses n'avancent pas. Examine un peu. J'aurais à traiter avec nous ici sur les causes des malédictions et comment les briser à la grande veillée que nous allons avoir le 1er, le vendredi 1er mai, ici. Vous allez voir, si vous êtes là, vous allez comprendre beaucoup de choses et puis nous allons prier. Beaucoup de gens sont dans des prisons, mais ils ne le savent pas. Enfermés, mais ils ne le savent pas. L'autre était en prison parce qu'il avait fait un mauvais choix. Bien-aimés, Abram va l'apprendre. Quelqu'un, au verset 13, un fuyard va annoncer à Abram, l'hébreu, que son frère, son neveu, l'autre, a été emmené avec tout ce bien avec le roi de Kédor, la Homère. La Bible dit, le verset 14, « Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ce plus brave serviteur né dans sa maison et poursuivit le roi jusqu'à Dan. » Bien-aimés, tu dois comprendre quelque chose ici de capital en ce qui concerne la foi parce que tu es un héritier de la foi. La Bible dit que lorsque Abram a appris que son frère, son neveu plutôt, a été captif, il s'est levé, il s'est armé pour aller combattre. Donc, dans la foi, il y a le côté combat. Toi qui te pose la question, pourquoi, moi, dans ma vie, je dois toujours combattre. Des fois, les païens, ils arrivent à voir les choses facilement, mais pour nous, il faut toujours combattre, lutter, lutter. C'est normal parce que tu as la foi. Personne ne dit Amen. Moi, je dis Amen parce que je sais que ça te dérange. Tu m'airas à voir les choses facilement. Mais Dieu veut que pour que tu acquiers certaines choses, que tu combattes. Les enfants d'Israël qui n'avaient pas appris la guerre au temps de Josué, la Bible dit que Dieu avait permis qu'ils apprennent la guerre parce que la vie chrétienne, la vie spirituelle, la vie de foi est une vie de combat. Paul dira à Timothée, combat, le bon combat de la foi. Ne baisse pas les bras quand ça ne va pas. Ne baisse pas les bras quand tu sens, tu as l'impression que les choses sont bloquées. Lève-toi dans la prière. Combat ! Combat parce que avec la foi nous sommes des combattants. On ne peut pas être un vainqueur sans avoir combattu au préalable. Or la foi fait de toi un vainqueur. Il a dit quoi dans 1 Jean 5 ? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Donc la foi a un triomphe. La foi triomphe du monde. La foi doit mener des combats pour arriver à la victoire. La raison pour laquelle nous souffrons sur certaines choses. Abram le prend et Abram il va armer ses enfants. Il va armer ses serviteurs plutôt pour aller combattre. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur. Abram a compris l'importance du combat. Il est parti et la Bible dit ils étaient au nombre de 318. Qu'est-ce que 318 personnes face à 4 rois réunis ? C'est comme si vous êtes au nombre de 318 et vous allez combattre la France, la Belgique, l'Allemagne et la Hollande. Je vous donne juste l'idée. 318 personnes mais vous allez combattre l'armée de la France, l'armée de la Hollande, de la Belgique et de l'Allemagne. Dieu voulait apprendre à Abram quelque chose. Abram est parti parce qu'il était père de la foi, parce qu'il avait la foi. La Bible dit que lorsqu'il est revenu de là, il est revenu victorieux. Je veux que tu dises à ton voire, à ta soeur qui est à ton côté à ta droite que tu as la sémence des vainqueurs. Si tu as un faiblard, si tu n'as pas le courage dans la foi, Dieu va t'écarter. Au temps de Gédéon, le peuple était trop nombreux pour se battre. Il n'était plus de 32 000. Dieu n'a resté que 300. Dieu est un Dieu de sélection. Est-ce que tu es sélectionné dans le camp des vainqueurs? Nous sommes ici tous, nous crions Alléluia, nous chantons, mais quand les problèmes viennent, on fléchit. Non, tu n'es pas un vainqueur. Un vainqueur ne fléchit pas. Même s'il reçoit le coup, il recule un peu. Mais il se dit, non, je suis là. Tant que ma tête n'est pas tombée, je remporterai la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham avait 318 personnes face à une armée, à quatre armées. Il est parti. Bien-aimé, la Bible dit lorsqu'il est revenu, il est revenu victorieux. Oh mon Dieu. Et c'est là que les choses vont commencer à se dérouler de manière prophétique. La Bible dit après qu'Abraham fut revenu. Donc tu pars mais tu vas revenir. Il y a des gens qui vont au combat mais qui ne rentrent pas. Mais moi, je suis de la race qui part et qui rentre. Tu n'as pas compris. Je vais, je livre le combat, je rentre. Même s'il y a un Goyade devant moi, je sais une chose, je vais couper sa tête et je vais ramener sa tête. Toi, quand tu regardes le Némite, il dit non, nous étions à nos yeux, à leurs yeux comme des souterraines. Les souterraines ne gagnent pas le combat. Il faut être un Josué, il faut être un Caleb. Nous emparerons du pays. La France est à nous. Nous ne laissons pas la France aux francs-maçons. Nous laissons la puissance de Dieu doit se manifester dans ce pays pour que l'on sache que Dieu est un peuple. Ça, je le dis, je le déclare. Même s'ils se lèvent, même s'ils font des plans, ils mettent des lois fermons les églises, faites ceci. Mais ils peuvent fermer des locaux mais on ne peut pas fermer l'église. Tu n'as pas compris. Parce que pour toi, l'église, c'est être à Étienne Dolé. Non, l'église, ce n'est pas les quatre murs. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Personne ne peut me fermer. Il dit, je bâtirai mon église. Alors là, les portes, les portes du séjour demandent prévotant point contre elle. J'ai la foi. Aide-moi à poser la question à ton voisin. As-tu la foi ou le foie organique? Parce que je sais que tout le monde a un foie. Tu as le foie. As-tu la foi? Alléluia! Oh, Dieu est bon. Il rentre vainqueur. Et oh, avec les chants. Vous savez, quand vous revenez dans la victoire, vous êtes, avec des chants de triomphe. Avec des cris de joie, je chanterai son nom. Gloire à Dieu! Tu es là! Oh my God! C'est magnifique! Alléluia! Oui, j'ai la victoire! Alléluia! Quand on est dans la victoire, vous savez, la victoire, c'est bon. C'est mieux quand tu combats et que tu rentres victorieux. il y a une joie en toi. C'est magnifique! Vous imaginez, tu es en face d'être démon, tu arrives à vaincre des démons. La joie, ce n'est pas l'argent qu'il va te donner. Alléluia! Abraham était content! Comme moi, je suis content. Et je rentre, vainqueur des rois de Kedolah-Omer. Et je marche avec assurance. Mais regardez une chose, la Bible dit, il y avait des choses qui s'est passées certainement dans le cœur d'Abraham. Mais Dieu voulait aussi monter à Abraham quelque chose de plus grand. Une bataille glorieuse mais qui avait une portée à venir. La Bible nous dit que Melchizedek vint à sa rencontre. Bien aimé, notez ça très bien. Lorsqu'Abraham retournait, il n'avait pas prévu de rencontrer Melchizedek. C'était une rencontre surprise. Et je veux te dire, Dieu va te faire des rencontres surprises à partir d'aujourd'hui. et dans les jours qui viennent. Une rencontre surprise. Lui, il était content. Il pensait que c'était bon. L'homme qui a les promesses, l'homme qui a la bénédiction, l'homme le plus grand, l'homme béni de Dieu, l'homme qui a vu El Elion. Mais voilà un plus grand que lui vient. Melchizedek. La Bible dit, il vint à sa rencontre. Oh my God. il va le trouver. Venir à la rencontre de quelqu'un, c'est le trouver dans sa présence. Venir à la rencontre de quelqu'un, c'est chercher à faire connaissance avec la personne. Oh mon Dieu. rencontrer quelqu'un, c'est être en relation avec cette personne. Oh mon Dieu. Melchizedek a dit, non, toi tu ne peux jamais me rencontrer. Mais moi, je peux décider de te rencontrer. Il a décidé ce jour-là que la vie d'Abraham ne serait plus jamais la même. Il vient à sa rencontre. Lorsqu'on se rencontre pour la première fois, la première chose qu'on fait, on se présente. Abraham s'est présenté. Je suis Abraham. Mon nom signifie Père élevé. J'ai reçu l'appel de Dieu. J'ai reçu les bénédictions de Dieu. J'ai reçu l'approbation de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai les promesses. Voici, voici. Dieu a fait de moi quelqu'un de plus grand. Il dit, mais c'est bien toutes ces choses. Mais c'est maintenant le tour de Melchizedek. La Bible dit, il se présente en deux choses. Il dit, je suis Melchizedek, roi de Salem. Oh, Salem signifie paix. C'est ce qu'il a donné Jérusalem. Ça veut dire que Melchizedek était le roi de paix. Oh, dans la Bible, il n'y a qu'un seul roi de paix. C'est Jésus. Bien aimé. La Bible dit qu'il était sacrificateur et roi. Oh, les deux ministères sont adressés à une seule personne. Jésus Christ. Oh, mon Dieu. Il vient et il le rencontre à bras. Il dit à bras, non, je ferai que tu reviens de la bataille. Tu es fatigué. Lorsqu'on rentre de la bataille, on est un peu fatigué. Tu viens de combattre. Oui, tu es vainqueur. C'est bien. Mais tu es fatigué. Tu as faim et tu as soif. Oh, la nourriture de base de l'époque pour étancher la soif et pour satisfaire la faim, c'était le pain et le vin. Renseignez-vous. Historiquement, c'était le pain et le vin. Les gens de l'époque se nourrissaient du pain et se nourrissaient de vin. Bien aimé. Non seulement qu'il était fatigué, Dieu est venu à sa rencontre. Lorsque Dieu vient te rencontrer, laisse-moi te dire qu'il ne vient jamais les mains vides. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. Je disais, lorsque Dieu vient te rencontrer, il a toujours quelque chose dans ses mains. Avant qu'il ne demande quelque chose dans ta main, lui te donne d'abord ce qui est dans ses mains. Oh, dans les mains de Dieu, il y a le pain et dans la main de Dieu, il y a le vin. Je veux dire à quelqu'un, tu n'auras plus jamais soif. Jésus a dit à cette femme qu'il corboira de cet eau, aura encore soif. Mais l'eau, celui qui boira l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et cet eau deviendra en lui une source de vie qui jaillera jusque dans la vie éternelle. Jésus-Christ apporte la solution. Il dit aux pharisiens, il dit aux juifs, je suis le pain du ciel. Vos pères ont mangé le pain dans le désert, ils sont tous morts. Mais je suis moi le pain de Dieu, le pain du ciel, le pain vivant, le pain qui donne la vie, le pain spirituel, le pain qu'on appelle la manne, mais la manne cachée, c'est moi qui te la donne. Abraham en tant que père de la foi, il comprend, il dit quelque chose se passe ici. Le problème avec les chrétiens, c'est que nous ne lisons pas la Bible avec le regard de Dieu. Le problème avec nous, c'est que nous ne sommes pas très sensibles quand Dieu vient à notre rencontre. On pense que toutes nos réunions sont pareilles, c'est la routine, on vient, on entend, et puis on part, et puis dimanche prochain, il faut revenir, mardi. Non, frère, viens avec un état d'esprit autre. Viens avec un état d'esprit, tu dis, Seigneur, avant que je ne te donne, je vais recevoir. Parce qu'avant que Dieu ne demande ce qu'il y a dans tes mains, il te donne d'abord ce qui est dans ses mains. Or, ce que Dieu, ce qu'Aimelki Sédèque a donné à Abraham, préfigurer la Pâque, préfigurer la mort, le corps de Jésus qui devait être frappé à la croix, préfigurer spirituellement le sang de Jésus, le vin qui devait couler au poteau de la croix pour le plus grand combat. Il voulait annoncer à Abraham, le combat que tu as eu, c'est bien, mais il y a un plus grand combat qui est à venir, le combat qui va lier le Fils de Dieu avec les puissants de ténèbres. Oh, Colossien nous dit, à la croix, Jésus-Christ a débrouillé les dominations, les autorités, les livrant publiquement en spectacle, en triomphe d'elle, par la croix. Il a rencontré, il a rencontré les ténèbres les plus dures, les plus atroces au poteau de la croix et c'était la plus grande bataille parce qu'il a vaincu tous les rois du monde. Il a vécu les rois physiques, il a vaincu les rois spirituels, il a vaincu Satan, il a vaincu les démons, il a vaincu les sorciers, tout a été vaincu à la croix. La raison pour laquelle Jésus, quand il parle aux pharisiens, il a dit, Abraham a vu mon jour et il sait être pressaillé. Tu n'as pas compris. Comment est-ce que, quand Jésus parlait, il n'avait même pas 35 ans, comment est-ce qu'il pouvait voir Abraham à l'époque ? Il y a celui qui a des oreilles pour entendre. Entendre. Magnifique. Il apporte. Et regardez ce qui m'intéresse la suite. Oh, c'est magnifique. Avant d'aller plus loin, je veux rapidement définir qui est ce Melchizedek. C'était un personnage mystérieux. Nous regardons à Genèse, allons-y rapidement dans Hébreu 7. La Bible nous donne un peu sa définition. Nous le décrit un peu. Hébreu chapitre 7, le verset 1er au verset 3. En effet, ce Melchizedek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsque il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Abraham lui donna la dîme de tout. Et il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, ce qui veut dire paix, roi de paix. Il est sans mère, sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au fils de Dieu. Car ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Et pour savoir de qui les questions, Hébreu 6, verset 20, la Bible dit, là où Jésus est entré, pour nous, comme précurseurs, ayant fait, ayant été fait, souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. on dit que c'était un homme. Il y a beaucoup d'interprétations par rapport à la personne de Melchizedek, mais nous voulons nous appuyer simplement sur ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit qu'il n'avait ni père, ni mère. C'est-à-dire, nous voyons déjà une origine mystérieuse. La Bible dit qu'il n'avait pas de généalogie. La Bible dit également qu'il n'avait pas de commencement de vie. Or, un seul n'a pas de commencement de vie, c'est Dieu. Et il n'avait pas non plus, il n'avait pas de commencement de jour, pardon, et il n'avait point non plus de fin de vie. Et la Bible dit que ce Melchizedek était rendu semblable au fils de Dieu. Donc, Melchizedek était une image, une préfiguration de Jésus-Christ. Notez ça très bien. Psalm 110, verset 4 le dit, où Dieu dit, David, inspiré par le Seigneur, il dit quelque chose de très prophétique. Psalm de David, au verset 4, 110, verset 4, l'Éternel a juré et il ne se répandira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Tu es sacrificateur. Il a été établi, Jésus-Christ a été établi sacrificateur pour toujours à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. C'est-à-dire sacrificateur du Dieu très haut. Or, Abraham a été appelé par le Dieu très haut, mais lorsqu'il rencontre celui qui est le sacrificateur du Dieu très haut, Abraham comprend qu'il est plus grand que lui. N'oubliez pas qu'Abraham était le plus grand. Dieu avait dit que je rendais ton nom grand. Mais lorsqu'il rencontre Abraham, il rencontre Melchizedek, il réalise qu'il y avait, Melchizedek était plus grand que lui. Bien-aimé, ça c'est très important. La quatrième et avant dernière chose, avant de clôturer, il est dit ceci. Abraham, verset 19, Genèse 14, verset 19. la Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut et il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Bien-aimé, j'aimerais m'attarder quelques minutes là. Melchizedek rappelle à Abraham que la victoire qu'Abraham avait eue ne venait pas de lui. Frères et sœurs, très souvent, lorsque nous avons, nous remportons des victoires, lorsque nous avons du succès, lorsque nous réussissons dans des domaines, nous avons tendance à penser que ce n'est pas nos mérites. C'est parce que je suis intelligent, c'est parce que j'ai étudié, c'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai combattu. Mais ici, Melchizedek rappelle à Abraham une vérité fondamentale. Il dit, la victoire que tu viens d'avoir découle de Dieu. Frères et sœurs, apprenons à donner la gloire à Dieu dans tout ce que Dieu nous donne. Est-ce que je suis clair? La première chose, il dit, bénis-sois Dieu. Abraham, bénis le nom du Seigneur quand Dieu t'accorde le succès. bénis son nom. Ne manque jamais de remercier le Seigneur pour les bienfaits. Ne manque jamais de dire merci à Dieu pour toutes les victoires. Tu as prié pour quelque chose. La chose est venue. La chose, tu es arrivée. Tu es arrivée à la palper, à la toucher. Il y a eu l'accomplissement. Ne dis pas, c'est parce que j'ai gêné. Ne dis pas, c'est parce que j'ai prié. Dis, c'est parce que Dieu l'a permis. Donne gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons donner gloire à Dieu? Si nous sommes ici, ce n'est pas parce que je suis là. Ce n'est pas parce que je suis beau. Ce n'est pas parce que je peux bien prêcher. Non, c'est parce que Dieu l'a voulu et la gloire doit être rendue à Jésus. Amen, amen. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ce matin? Melkissédek, cette rencontre était bénéfique parce qu'il fallait qu'il pose le fondement de la foi pour ses enfants futurs, nous autres. Qu'est-ce que nous avons comme réaction quand nous arrivons à recevoir des choses de la part de Dieu? Nous oublions l'origine. Nous oublions la source. Béni soit. Et la Bible dit le Dieu, il est maître du ciel et de la terre. Bien-aimé. Ça, c'est une parole qui est digne d'être, 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 je dirais, digne de confiance. Dieu est réellement le maître du ciel et de la terre. Quelquefois, nous ne le réalisons pas, mais Dieu règne. Dieu règne. Est-ce que tu le crois? Peut-être pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu règne. Même quand les situations sont négatives, Dieu règne. Est-ce que vous pensez que Dieu est surpris par les événements? C'est toi et moi. Nous nous revenons un matin, un pilote décide de cracher l'avion et puis voilà, ça arrive. Dieu n'était pas surpris, il savait. Voyez? Tout ce qui nous arrive, Dieu sait. Il est maître. Alors faisons-lui confiance. Autre chose que Dieu voulait apprendre à Abraham, Melchizedek voulait apprendre à Abraham. Regardez ici le verset 20. La Bible dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes onomies entre tes mains. Et Abraham lui donna le dîme de tout. La Bible dira que Melchizedek va bénir Abraham. Pourquoi? Parce qu'ayant reçu les trésors de l'Egypte, la richesse qui ne venait pas de Dieu, il fallait confirmer la bénédiction. Et Melchizedek est venu pour bénir. Bien-aimé, Melchizedek est l'image de Dieu. Melchizedek est l'image de Dieu. Nous recevons la bénédiction d'abord de Dieu. Et d'après la parole de Dieu, hébreu, je vais vous donner juste la référence, hébreu chapitre 7, verset 7, la Bible nous dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et dans le plan de Dieu, qui sont ceux qui ont la capacité de bénir les autres personnes? Un, c'est Dieu. Dieu peut te bénir. Dieu bénit. Deuxièmement, vous avez nos parents biologiques. Dieu les a établis aussi pour nous bénir. Amen. La raison pour laquelle je vous en supplie, si vous êtes jeunes ou vous avez des conflits avec vos parents, réglez cela. Parce que quand un parent murmure contre vous, ça vous prend. Même si le pasteur t'impose le main, rien ne va se passer. Sachez-le. La Bible dit honore ton père et ta mère. C'est la première, c'est un ordre avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens sont rebelles. Les enfants se lèvent comme ça. J'ai même vu des enfants qui frappent leurs parents. Mais tu es maudit quand tu parles, tu frappes ton père ou ta mère. Et maman, les gifles. tu creuses ta tombe. Ne jamais le faire. Alléluia. Et si jamais il y a des conflits, réglez ces conflits avec les parents. Pourquoi? Parce que les parents bénissent. C'est Isaac qui a béni Jacob. Pourquoi est-ce que Esaïe a pleuré lorsqu'elle a bénédié chez Jacob? Parce qu'il savait que c'était fini, c'était trop tard. Bien aimé la bénédiction. Je le répète encore, ce n'est pas l'argent. Amen. Quand vous allez voir vos parents, avant de vous séparer avec lui, avec eux, dites-le, maman, papa, bénis-moi. Tu peux te mettre à genoux. Même s'il est sorcier. Parce qu'aujourd'hui, il y a des doctrines comme quoi, laissez-moi parler un peu, je déborde un peu, mais excusez-moi. Non, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, donc du coup, il faut couper les relations, il faut ceci, l'esprit de servitude, tant, 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 tant. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Même s'il est sorcier. Parce que si tu n'as pas mangé quand tu étais là, ce n'est pas maintenant qu'il va te manger. Alléluia. Réfléchis-toi un peu. Va le voir, bénis-moi. On te bénit. Tu iras de l'avant. Amen. Tu vas réussir, même s'il n'est pas chrétien. C'est ce qu'il dit là. Le monde spirituel entend. Alléluia. Vous dormez ? La bénédiction. Ça, ça fait partie des secrets de la bénédiction. Toi, tu es là, c'est moi, Jésus, Jésus, l'anxion, l'anxion. Mais tu es impoli, tu es rébelle, tu n'auras pas la bénédiction. Abandonne l'impolitesse. Amen ou pas amen ? Pasteur, je ne comprends pas. Ma vie ne change pas. Tu comprends, tu vois. Mais quand on vérifie, tu ne respectes pas papa. Tu ne respectes pas maman. Impoli, ouin. Tu es ouin, mais impoli. Alléluia. Bien, mais non. C'est le supérieur qui bénit. Et dans le domaine spirituel aussi. Lorsque Dieu vous établit, Dieu vous met sous la responsabilité d'un conducteur spirituel. C'est lui qui a la capacité de vous bénir. D'où aussi, il faut la révérence dans le domaine de la parole de Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, oui, nous sommes tous pareils. Oui, toi et moi, les pasteurs, nous sommes pareils. Ah bon ? Vous êtes pareils. Viens, ton ami, on est pareils. On est pareils. Amen. Je vous dis la vérité. Voilà comment nos ministères n'avancent pas. Voilà comment Dieu, nous sommes freinés, nous sommes bloqués. Mais Abraham a compris. Lorsque Melchizedek l'a béni, il savait que c'était le rétablissement. La bénédiction de Melchizedek a mis fin à la malédiction de la bénédiction des pharaons. Cette bénédiction a mis fin. La richesse de pharaons s'amène des conflits, des problèmes. Mais à partir de là, vous ne verrez plus jamais Abraham dans les problèmes. Abraham va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et en signe de reconnaissance, l'Abbé dit, Abraham lui donne la dîme de tout, tous les butins de guerre, tout ce qu'il avait pris. il prend le un dixième signe de reconnaissance. Et par travers de ce verset, nous comprenons que c'est la dîme d'après la parole de Dieu. Ce n'était pas une pratique, mais c'est un principe spirituel. Alléluia. Dieu l'a établi pour un signe de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Ce que tu me donnes, je prends le dixième et je te donne. Bien-aimés, beaucoup parmi les enfants de Dieu, dans la grâce, ils pensent que la grâce annule la loi. La grâce accomplit la loi. Et il y a des choses qu'on ne fait pas. Et on ne comprend pas comment, pourquoi et comment, certaines choses n'avancent pas dans notre vie. Bien-aimés, Abraham avait compris. Abraham, en tant que père, a établi le principe. Dans Esaïe 51, verset 2, la Bible dit, portez les regards sur Abraham, votre père. Nous devons porter les regards sur Abraham, sur ce qu'il a fait. Cette rencontre avec Melchisedec, était prophétique. Melchisedec lui apporte un grand message, une grande nouvelle en concernant l'œuvre de la croix à venir et lui s'humilie pour recevoir la bénédiction et lui apporter sa dîme. Alléluia. La rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Bien-aimés, Melchisedec, aujourd'hui, on ne peut plus le voir. D'après la parole de Dieu, Christ a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Nous avons Jésus avec nous. Tous les jours, vivons comme Abraham avec lui. Alléluia. Alléluia.